Bonjour Jimmy Mohamed. Bonjour Mathieu, bonjour à tous. Notre santé. Et ce matin, 8 mars, nous allons parler des femmes. Vous allez nous parler des femmes et plus particulièrement de certaines différences entre les femmes et les hommes. Tiens, dans moins de 10 minutes maintenant, Nicolas Contelou, est-ce qu'il existe un humour féminin ou masculin ? En tout cas, si on interroge des hommes et des femmes sur leur idéal en termes de sens de l'humour, l'ensemble des participants évoquent un humoriste masculin. Alors derrière ça, il y aurait peut-être des facteurs socio-culturels, car les humoristes sont plutôt hommes que femmes et donc les hommes sont plus représentés sur la scène comique. En revanche, si on s'intéresse à l'utilisation de l'humour, on se rend compte qu'il y a une différence entre les deux sexes. Les hommes utilisent l'humour pour faire une forme de compétition entre eux, alors que les femmes, elles, l'utilisent pour être en relation avec les gens qui les entourent, quel que soit le genre, indépendamment évidemment de tout principe de drague. Attention, ce matin, c'est la science qui parle. Et je regarde, vous n'allez pas m'emmener sur l'expression « femme qui rit » ? Eh bien si, femme qui rit à moitié dans son lit, alors ce ne serait pas tout à fait faux. Il y aurait une corrélation entre le nombre de blagues auxquelles une femme rit véritablement et l'envie de revoir l'homme qui la fait rire. Et indépendamment de ça, le rire renforce tout simplement le lien entre les individus. Si on s'intéresse au sommeil des femmes à présent, est-ce qu'il existe des différences entre les deux sexes ? Pour une fois, les deux sexes sont à peu près au même niveau en termes de besoins ou de stades du sommeil. En revanche, il y aurait ce qu'on appelle une chronobiologie différente. Les hommes de moins de 40 ans seraient plutôt du soir. En revanche, écoutez bien, les hommes matures auraient un rythme de coucher et de lever plus proche que celui des femmes plus jeunes qu'eux. Ça expliquerait les recompositions entre les hommes matures et les femmes un peu plus jeunes pour essayer de se caler sur le même rythme. C'est facile ce que vous nous racontez. C'est très intéressant d'ailleurs. Dans le livre du professeur Pierre-Philippe, Antifatigue, il explique que la perception du sommeil chez les femmes est un peu différente. « Les femmes se plaignent souvent de troubles du sommeil alors que nombre d'entre elles dorment correctement mais ne s'aperçoivent pas qu'elles ont un bon sommeil. » Eh bien, une des explications, qui n'est pas tout à fait validée, ce serait qu'elles se réveillent pour mieux entendre notamment le bébé la nuit et donc c'est pour ça qu'elles auront un sommeil de moins bonne qualité. Et ce serait physiologique, ce que vous décrivez. Alors, on dit souvent que les femmes sont plus généreuses. Alors, est-ce que là, c'est une idée reçue ou est-ce que c'est prouvé scientifiquement ? Eh bien non, c'est vrai. Les femmes sont plus altruistes, plus généreuses et plus elles l'écoutent alors que les hommes sont un peu plus préoccupés par leurs petites personnes. Lorsqu'une femme donne, lorsqu'elle partage ce qu'elle a, eh bien, il y a une zone du plaisir qui s'active dans le cerveau alors que chez l'homme, elle va s'activer uniquement quand il sert ses propres intérêts. C'est fascinant. Vraiment, c'est fascinant. Et Jimmy Mohamed, on va aller beaucoup plus loin tout à l'heure, entre 15h et 16h, sans rendez-vous, l'émission Santé d'Europe 1 avec Mélanie Gomez. Et oui, avec Sylvie Chocron, elle est neuropsychologue. Et justement, on va rentrer dans le cœur des femmes. Vous allez voir, ce sera passionnant.